bon les mecs c'est votre gars kai et aujourd'hui nouveau banger aujourd'hui les gars je vais vous montrer mon nouveau setup à plus de je sais pas combien d'euros je vous affiche le prix juste ici donc les mecs dans cette nouvelle vidéo vous allez tout voir mon nouveau pc mes nouveaux écrans vous allez tout voir mais avant ça les gars je voulais vous montrer de où je suis parti du début de la chaîne en fait parce que depuis un an ça fait à peu près un an que je fais des vidéos et du coup j'avais un ancien setup donc les gars on va faire cette petite partie là et après on revient sur le banger bon les mecs comme je vous ai dit dans la vidéo je vais vous montrer mon ancien setup parce que normalement vous l'avez vu déjà le nouveau pc vous avez tout vu toutes les nouveautés mais bon fallait que je vous montre avec quoi je faisais des vidéos pendant plus de un an pour ceux qui aimeraient faire des vidéos et tout ça et en vrai j'ai réussi à m'en sortir pour pas tant que ça pour vous dire un peu comment j'avais fait pour avoir mon premier enfin du coup ce premier setup là en fait les gaz j'avais travaillé à mcdo donc bon j'ai réussi à avoir de l'argent grâce à ça et aussi quand on a 18 ans pour ceux qui savent pas grâce aux passes culture j'avais réussi à avoir 300 euros comme tous ceux qui ont eu 18 ans donc grâce aux passes culture les gars je vais vous montrer juste ici en gros là les gars vous voyez mon ancien c'était d'accord on a un petit ordi asus laptop de base j'utilise dites vous les gars de base je l'ai acheté pour les cours de la fac bon je suis jamais allé à la fac mais bon ça c'est on va le dire et après les gars grâce aux passes culture je me suis acheté ce micro le x tonne je sais pas combien en vrai je pourrais pas vous dire et aussi grâce à l'argent du mac 2 du coup j'ai pu m'acheter une carte son et en fait les gars voilà normalement je suis posé comme ça la voie je vous la fais sur audacity et le montage les gars pour au niveau du montage je le fais sur mon tel sur 4 cuts dites vous que ça fait un an vous regardez mes vidéos mais pour l'instant c'était la base et du coup les gars comme vous voyez c'était vraiment un setup de base dites vous que je vous ai fait des vidéos pendant un an j'avais ce casque là pour vous dire à peu près le casque je les payais pas cher sur amazon il était pas incroyable par contre le micro il est incroyable normal en fait sachez que dans le nouveau setup enfin vous avez dû voir mais j'ai gardé ce bras du coup ce bras pour le micro tout ça le micro avec ça je les gardais ça aussi je les gardais ça je pense que je vais le garder un tout petit peu et l'ordi du coup ça a changé vous avez vu la nouvelle tour les gars dites vous j'ai même pas de comment ça fait là de tapis de souris donc ouais c'était un peu c'est franchement comment vous dire on va dire que et en vrai les gars je suis grave content de m'en fait dites vous que là je n'ai pas le nouveau setup donc je peux pas savoir mais normalement j'ai acheté que des dingueries donc franchement j'avais deux bras en l'air vous connaissez et aussi les gars normalement la vidéo sortira les jours des un an que de la chaîne fin d'un an que je passe sur youtube donc je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnés merci à tous merci à tout le monde ce qui laisse des commentaires très souvent normalement vous allez vous reconnaître merci énormément les gars sachez que je vais pas lâcher youtube ni twitch et tout parce que oui ça aussi c'est d'annonce on va commencer les lives let's go et ouais du coup les gars on va commencer les lives et bon vous allez voir le but c'est que fin 2025 on soit quasi au top ok le but c'est d'être celui qui fait le plus de stream sur sur touquet c'est le but de base et aussi les gars pour vous dire à peu près les prix de tout ce que j'avais pu acheter au début et donc mon neve mon investissement du début par rapport à mon investissement de maintenant en gros pour vous expliquer je crois que le bras là ce bras là de micro il a dû me coûter 70 non même pas je suis un menteur nous coûter à peu près bon entre 40 et 70 je me rappelle plus trop j'essaierai de vous trouver la ref pour le micro les gars prend tout il m'a coûté assez cher et c'est pour ça qu'il ya une bonne résolution dans les vidéos il a dû coûter à peu près 200 250 euros mais quand je vous ai dit les gars c'était l'argent du passe culture donc en fait pour moi c'est comme si je l'avais eu gratuitement en quelque sorte après les gars ce casque là j'ai vraiment dû le coûter le coûter ouah l'acheter à peu près 40 euros et ça les gars la focus right c'est au taquet important si vous voulez avoir un micro comme ça donc un très bon micro mais je les pays à peu près 100 43 entre 110 et 140 je m'en rappelle plus trop dites vous c'était il ya plus d'un an mais en tout cas je suis très fier d'avoir eu tout ça et après aussi je vous ai pas montré mais j'utilisais des fois c'est de green light quand vous voyez ma grosse guinche de de ouais ma grosse guinche je posais mon tel ici et vous avez les ring light juste ici ça je les paye à je sais plus où est ce que je les paye je crois c'était la foire fouille un truc comme ça mais pour pas cher pour 15 euros donc les mecs c'était mon set up de base maintenant les gars on va passer au nouveau set up ou c'était pas je sais même pas je sais même pas combien ça vous dites vous j'ai investi dans le but d'être le meilleur donc bon 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 les mecs du coup le nouveau set up je vais tout vous montrer en détail je vais vous expliquer les prix comme un tout m'a coûté mais on va commencer par la base des bases ok je vais pas vous montrer direct l'ordi c'est ce que je sais à où j'ai pu parler bon je vous montrerai à la fin vous inquiétez pas donc on va commencer montre leur un peu d'ailleurs merci à harry qui nous filme cette magnifique vidéo les gars bon comme vous voyez le set up est assez complet en gros je suis équipé de deux écrans comme vous voyez juste ici vous inquiétez pas je vous mettrai les refs et tout ça mais ça sera après après j'ai mon petit micro pendant ce micro comme vous avez vu normalement vous savez j'utilise depuis longtemps les gars c'est le meilleur micro pour moi après vous avez vu le petit stream deck le petit clavier qui est plutôt pas mal petit clavier mécanique bon après les mecs que je suis pas pro des claviers tout ça donc je sais qu'il est bien après ma petite souris donc là les gars c'est le seul truc qui n'a pas vraiment changé fin à part le micro voyez c'est une souris très très basique quand même mais bon pour l'instant je vais devoir utiliser ça aussi les gars on a le goth de la chaîne faux 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 dire les termes et qu'il ya un chat vous montrer la meilleure chose du set up le meilleur le truc qui m'a coûté le plus cher aussi le fameux pc avec lequel je vais vous faire des bd live normalement vous avez vu je voulais dit dans la partie vais commencer les live et donc voyez les gars pour ce pc vous inquiétez pas je vais tout vous dire juste après on va commencer par la base des bases déjà donc les gars je connais pas toutes les rêves je vais essayer de tout voulait retrouver normalement mais pour le clavier ceux qui veulent savoir lequel c'est c'est celui ci juste ici donc le g413 tk ls je sais pas quoi bon en vrai il est incroyable je n'ai pas utilisé longtemps parce que déjà sachez que je suis pas un joueur clavier souris joue qu'avec la manette donc en vrai le clavier ne sert pas trop pour jouer donc pour ceux qui veulent jouer je sais pas si c'est un très bon clavier je pense que oui mais en tout cas j'utilise celui ci je crois qu'il a acheté à peu près 70 euros je trouve que c'est pas trop cher pour un clavier comme ça c'est plutôt pas mal après les mecs vu qu'on a vu clavier maintenant vous avez la souris bordée pour la souris c'est un truc très simple c'est une souris asus basique pour pour bureau je pense de base et après les mecs on a le fameux stream deck bon le stream deck les gars c'est vraiment utile que pour ceux qui font des live mais quand vous voyez j'ai la boîte juste ici ça va rendre ça coûte un peu cher on va pas se mentir mais vous allez voir ça va être trop utile en vrai les gars je crois que j'ai payé 120 je crois ou 110 moi je sais plus trop mais je vous mettrai le prix vous inquiétez pas et bon du coup les gp j'ai pas pu utiliser encore parce que j'ai pas commencé les live après les mecs au niveau de mon nouveau setup ça vous l'avez déjà vu dans la première partie je vous avais déjà dit le prix tout ça après pour le casque et le micro ben c'est pareil je vous avais déjà expliqué donc les mecs on va passer au à l'un des meilleurs trucs donc les écrans les gars j'ai pris deux écrans alors pourquoi j'ai pris deux écrans juste pour pouvoir stream et pouvoir mettre le chat sur cet écran tout ça et pouvoir jouer sur cet écran là donc aimer sur cet écran là déjà sachez que les deux c'est la même marque je vous retrouverai tous les modèles vous inquiétez pas tout ça là je veux vous expliquer les grandes lignes en gros cet écran là c'est un écran à peu près basique j'ai dû payer autour des sens sens ouais c'était dans les 100 euros et c'est un écran 1080p ce qui comprennent un peu après la dalle je me rappelle plus trop de ce que c'est mais vous inquiétez pas non vous avez une photo qui va s'afficher là où là je ne sais pas avec tout écrit donc en vrai c'est un bon écran je pense pour jouer sur ps5 ou quoi et pour ceux qui n'ont pas trop d'argent tout ça donc je vous conseille mais après la pépite les gars alors lui alors lui il m'a fait mal vous dit honnêtement on m'a piqué en vrai c'est lui donc les gars un écran est totalement incroyable je vais pas vous mytho c'est un écran 4k donc déjà vous captez un peu le bail le prix tout ça pour ceux qui connaissent 4k 144hz et dalle ips là tous mes pros vous connaissez donc c'est un écran de fou en vie et j'ai payé 500 euros juste l'écran les gars je fais 500 balles et après les mecs bon on va passer à ce qui vous intéresse le plus un ce quoi vous avez quitté sur la vidéo le fameux ordi à la ligue à ce qu'il est pas trop incroyable en vrai c'est un ordi un peu comme on peut dire ça un ordi aquarium avec les deux vitres en verre trempé sur les deux côtés donc les mecs pour ceux qui veulent un peu savoir toutes les specs et tout vous allez avoir la photo juste ici mais je vais vous expliquer un peu en les mecs déjà il ya dix ventilo donc 10 vous avez trois là trois là un là et trois là bon en vrai pour être totalement compris dire ça pour être honnête avec vous envie dix ventilo ça sert à rien c'est juste pour la beauté parce qu'en fait sachez que si vous savez pas trop utiliser un ordi quand vous achetez un ordi comme ça il va faire au taquet de bruit et dites vous j'ai pris je crois deux jours pour comprendre comment on faisait pour le faire en sorte qu'ils fassent pas de bruit genre là écoutez en vrai ça va pour un ventilateur qui a 10 ventilo et sinon les gars dans les grandes lignes comme je vous ai dit tout à l'heure on a 32 gigas de ram avec des barres corsaire du coup il y en a deux les gars c'est les barres rgb après on a un watercooling m red donc ça les mecs c'est la marque de cybertech pour ceux qui connaissent d'ailleurs j'ai acheté le pc à cybertech donc merci à eux après la geforce rtx les gars c'est une 40 70 super donc c'est je crois l'une des dernières qui est sorti en vrai elle est incroyable dites vous que j'ai testé pas mal de jeux pour l'instant moi j'ai pas testé tout qui est parce que tout qui est les gars ça sert à rien de jouer sur pc enfin vous pouvez mais bon c'est pas incroyable sinon j'ai testé pas mal de jeu par exemple overwatch les gars je devais tourner en 4k tout ultra je le fais tourner en 144 hertz du coup et après le mec pour le processeur c'est un i7 je sais plus si c'est 14000 ouais je crois que c'est un i7 14000 du coup enfin je vous mets la rêve juste ici je me rappelle plus trop il est trop non il est trop wow il est trop long ce nom et aussi les gars pour vous dire le prix du pc donc ce qui m'a coûté c'est vrai que c'est des composants qui valent plutôt cher surtout la la carte graphique et le processeur bon pour ceux qui connaissent c'est ce qu'ils veulent le plus cher non tous les gars c'était un pc qui était proposé à 2000 euros bon ça pique un peu mais voilà c'est la vie moi du coup là les gars j'ai lancé overwatch comme vous voyez on a bien 144 fps et en plus les mecs c'est en 4k donc je sais pas si je pense pas que vous allez bien pouvoir voir mais en vrai le jeu est vraiment trop beau c'est une dinguerie bon les mecs je suis pas mon niveau je suis pourri clavier mais bon je vais pas vous faire trop descriptif parce que bon je suis pas une chaîne pc si vous voulez aller voir une chaîne pc moi je sais pas les bref mais en tout cas j'espère que vous avez kiffer ce petit setup on va faire la outro juste maintenant donc les mecs bon en tout cas les mecs j'espère que vous avez kiffer cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon setup pour tous les connaisseurs d'ordinateur mettez moi ce que vous pensez de l'ordi moi je vous avoue les gars je suis pas un énorme connaisseur donc les mecs merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si vous a regardé la vidéo jusqu'à la fin mettez le mot setup en commentaire et en tout cas c'est votre gars kai vous savez demain nouvelle vidéo sur nba2k donc on se retrouve demain c'était votre gars kai